Nous allons en parler par la grâce de Dieu cet après-midi. Et permettez-moi de dire ceci encore, c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Je dois encore comprendre ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Et pour conclure, je vais dire ceci, et tous les frères qui veulent prendre leur position dans la parole de Dieu, je voudrais que vous sachiez ceci. Et s'il vous plaît, prenez ceci dans votre cœur. Il n'existe aucun homme sur la terre qui estime le ministère de Frère Branham comme moi je le fais. Et je fais encore une deuxième déclaration. Je n'aurais pas eu un ministère s'il n'y avait pas le ministère de Frère Branham. Et peut-être, peut-être, vous n'aurez pas eu un ministère dans le corps de Christ s'il n'y avait pas le ministère que Dieu a donné aujourd'hui. Dieu travaille toujours dans l'harmonie. Tout arrive selon la parole de Dieu. Mais je dois vous dire un avertissement. Si vous faites des déclarations, le prophète a dit, le prophète a dit, et que vous ne pouvez pas appuyer cela avec la parole de Dieu, et que vous ne pouvez pas ouvrir les Écritures, et que vous ne pouvez pas avec votre doigt montrer cela dans l'Écriture, et alors il y a une mauvaise incompréhension. Il n'y a pas un seul enseignement dans les messages de Frère Branham qu'on trouve en dehors de la Bible. Il était un prophète, et la parole de Dieu vient au prophète. Mais la question est celle-ci, pourquoi existe-t-il tant d'interprétations ? Il n'y a qu'une seule parole originale, la parole promise pour aujourd'hui. Oubliez toutes les interprétations. Retournez à Dieu. Retournez à sa parole. Parce que l'épouse sera une épouse-parole. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit avec vous.